Yohoi du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour mon deuxième bilan du week-end à 1000 Donc on a fait notre deuxième week-end à 1000 spécial manga Donc week-end à 1000 ou 2000, on propose deux paliers Spécial manga qui était donc le week-end du 24-25 février si je dis pas de bêtises Et donc voici ma vidéo, donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est de la vidéo, je tiens à préciser qu'elle va être divisée en deux fois C'est à dire, alors non, il n'y aura pas deux vidéos Je vais juste avoir deux apparences différentes parce que je vais filmer sous deux jours différents tout simplement Donc je vais te présenter la première partie avec les cinq premiers mangas Et je te laisserai donc avec la suite et les autres mangas qui me manquera pour faire du coup 1000 pages Parce que moi pour l'instant mon objectif est seulement 2000 pages Donc c'est parti avec mes premières lectures qui étaient le manga Say I Love You Donc c'est un manga terminé en 18 tomes Et le 18ème tome sort pendant le mois de mars C'est pour ça que j'ai attaqué cette fameuse série Donc j'ai lu le tome 1, j'ai surkiffé, je développerai après J'ai surkiffé donc j'ai acheté le tome 2 et 3 Et en lisant le tome 2 en fait, j'ai commandé le tome 4 et 5 carrément Parce que j'ai vraiment apprécié la lecture Donc en ce qui concerne ce manga, de quoi on parle ? On va tout simplement parler d'une jeune fille qui est assez différente des autres filles qu'on a habitué dessus dans un shoujo C'est une jeune fille qui n'a pas d'amis, qui est assez froide et distante Qui est assez reculée de tout le monde, tout simplement due à son vécu au niveau de son enfance Et ce que j'ai apprécié énormément, c'est suite à un quiproquo Un garçon va commencer à s'intéresser à elle Et malgré le fait qu'elle se méfie toujours On va la voir petit à petit, s'ouvrir aux autres, évoluer Et c'est quelque chose de très intéressant Et surtout la relation entre les deux protagonistes qui est vraiment très fascinante Et j'aime vraiment ce manga parce qu'on n'est pas sur une jeune fille que l'on va retrouver dans tous les thèmes Dans tous les mangas, elle est vraiment intéressante, elle est timide Elle a vraiment un caractère bien à elle Et je trouve ça vraiment très fascinant Donc j'ai vraiment eu un méga coup de coeur en ce qui concerne ces deux premiers tomes Donc j'ai continué Par ici je pense que je t'aurais une fois de plus remis les compteurs, etc Les informations au niveau des mangas Donc voilà, on va passer à la seconde lecture Qui est donc le Yaoi Yata Momo Donc il faut savoir que le prochain manga que je vais te parler C'est à une taille 16+, mais très censuré De toute façon je ne te dirai rien de choquant dessus Donc en ce qui concerne Yata Momo A savoir que ce manga je l'ai abandonné au bout de 90 pages Le manga fait 193 pages je crois Et j'ai abandonné donc en cours de route Tout simplement parce que je n'ai absolument pas accroché On va suivre les aventures d'un jeune homme Donc Momo qui est celui aux cheveux noirs Qui est en fait une espèce de petit animal sauvage Qui en fait vu qu'il n'a pas d'argent Il essaie de coucher pour du fric Il essaie un peu tout en fait contre de l'argent Mais il a un petit côté en fait très pervers Qui fait que ben en fait je n'accroche pas du tout à ce personnage Parce que autant dans Mods par exemple On était sur un personnage qui avait des relations charnelles Et se faisait payer vu que c'était un prostitué Mais c'était pour plusieurs diverses raisons Et il y avait un côté très lourd Très... ben c'est très dur Une histoire très dure Là on est un peu dans la comédie Et je n'arrive vraiment pas à accrocher au bout de 90 pages à ce manga A savoir que le manga en plus il est en 3 tomes Donc je n'ai vraiment pas eu envie d'aller plus loin Et j'ai tout simplement abandonné ma lecture Voilà En ce qui concerne la qualité du dessin J'ai oublié d'en parler tout à l'heure Donc pour Say I Love You Personnellement je l'adore On voit de l'évolution entre le tome 1 et déjà le tome 2 Donc c'est déjà pas mal Et là elle est plutôt sympa Mais je ne raffole pas du tout du coup de crayon Et je n'aime pas du tout le visage et le regard de Momo Qui me dérange énormément Voilà On va donc passer au hentai à je conseiller 16 ans et plus Mais ne t'inquiète pas Mais si tu as moins de 16 ans Tu peux largement écouter ce que je vais dire Il n'y aura aucune image choquante Et il n'y aura pas de phrase ou quoi de ce soit De déplacer dans cette partie De toute façon tu vas voir que je vais être très vague pour ce manga Tout simplement parce que il est terminé Donc en fait je vais te faire une vidéo dessus prochainement Voilà Donc en ce qui concerne ce manga La Lumeuse C'est un manga en deux tomes Je l'avais déjà présenté Au niveau de la sortie du deuxième tome Et je crois que ça devait être du coup en 2016 Sauf que la vidéo date un peu Ce n'était pas forcément la qualité que je préférais au niveau de mes vidéos Donc j'ai décidé de le relire De te le représenter Surtout qu'actuellement je te présente au moins deux hentai par mois Donc je me suis dit ça peut être plutôt pas mal de t'en reparler Surtout que depuis Que j'ai commencé réellement en septembre A parler de hentai J'ai commencé à avoir des abonnés Qui étaient intéressés par le sujet Et qui n'ont pas forcément pensé à aller voir mes précédentes vidéos Donc je me suis dit ça pouvait être plutôt pas mal De refaire une mise à jour Et surtout je l'avais mis de côté La première fois en 2016 Parce que je ne l'avais pas revendu Parce que je voulais le relire un peu plus tard Chose faite Donc maintenant je peux le revendre Donc voilà Donc c'est pour ça aussi je veux faire une deuxième vidéo Pour avoir un avis plus neuf Peut-être d'une personne un peu plus vieille Et forcément différent Donc je n'en dis pas plus J'ai adoré ma lecture Je te le conseille Mais je te laisse aller voir la vidéo Pour avoir plus de détails au niveau du manga Et je te mettrai dans la barre d'infos Ou à côté de moi la date de sortie de la vidéo C'est tout en ce qui concerne C'est donc tout en ce qui concerne cette première partie Et je vais donc te laisser avec la suite On continue avec quelques pages faciles J'ai lu quasiment une centaine de pages D'un hentai tout simplement Parce que c'est le manga Après les cours Et je t'ai présenté la première moitié du manga Et j'avais dit que Bah voilà J'avais pas eu le temps tout simplement De lire l'intégralité pour t'en faire une vidéo Et donc j'avais fait la vidéo avec mon avis sur la première moitié Et je me suis dit Bah autant que tu profites du week-end à 1000 Pour finir du coup les pages Et puis ça me faisait toujours 100 pages de plus A peu près une centaine Donc j'ai fini le manga Je vais je pense tout à l'heure juste après Te filmer un avis sur la dernière partie Te donner vraiment mon avis etc Et je reposterai donc mon avis sur le manga Après les cours Avec l'intégralité au niveau de mes avis sur toutes les séries Donc voilà Plutôt bonne lecture Bien que j'ai préféré la première partie Voilà Je vais rester vague là dessus Vu que forcément il y a une vidéo qui arrive La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo Pense surtout à me donner des conseils Pour m'améliorer lors de mes bilans La lecture Enfin plutôt de mes week-end à 1000 Parce que pour l'instant j'ai l'impression De ne pas être totalement satisfait de mes vidéos Voilà bon il n'y en a eu que deux Mais pour l'instant je ne me sens pas totalement satisfait de ce contenu La façon dont c'est fait, présenté, tout ça, tout ça Donc n'hésite vraiment pas à me donner ton avis dans les commentaires Je te mets dans la barre d'infos le lien Déjà du groupe Facebook Pour nous rejoindre pour le week-end d'amis Comme ça tu auras les dates directement des prochains week-ends Je te mets aussi les liens des deux chaînes Youtube De mes deux collègues avec qui je le fais Et je te mets aussi le lien des deux vidéos Qui sont disponibles du précédent week-end La mienne et celle d'une de mes collègues Qui est professeur QWERTY Voilà sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite pour un nouveau week-end à 1000 Sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501